Et c'est parti les amis, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une tier liste WAKFU et le sujet d'aujourd'hui ça sera sur les refontes de classe. Alors quand je parle de refontes c'est les nerfs comme les améliorations. Alors je sais bien que c'est une tier liste qui peut faire couler pas mal d'encre et c'est fait pour. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, à interagir avec moi du coup sur ce que je vais dire mais également sur ce que vous pensez vous des différentes classes et des potentielles refontes qui vous passent par la tête. Moi évidemment je rappelle que c'est une tier liste qui est très personnelle évidemment sur mon expérience du jeu et sur mon expérience des classes. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas si je mets un gros nerf sur votre main, c'est pas parce que votre classe est nulle ou c'est pas parce que j'aime pas la classe en question, évidemment que non. et évidemment si je mets une classe dans potentielles grosses améliorations, c'est pas parce que votre classe c'est de la merde et qu'il faut qu'elle soit améliorée absolument, évidemment que non. Toutes les classes sont plus ou moins bien évidemment, plus ou moins bien équilibrées surtout finalement, c'est ça surtout, c'est on essaye de chercher un équilibre pour que toutes les classes puissent briller et moi très personnellement il y a des choses que j'aimerais modifier ou ajouter ou retirer ou voilà, pour que ça puisse être un peu plus, un peu mieux équilibré. Du coup on va partir tout de suite sur mon main à moi qui est l'Ecaflip, si vous suivez les vidéos vous commencez maintenant à comprendre. Et dans les tier listes j'ai souvent l'habitude de le mettre que entre deux chaises. Voilà j'ai toujours une classification dans mes tableaux où c'est un peu cul entre deux chaises, on sait pas trop. Là du coup dans les refondes c'est les classes qui sont assez équilibrées pour le coup. Sauf que non. Je vais mettre l'Ecaflip directement dans amélioration. Voilà une refonde qui me permettrait d'avoir une amélioration sur cet Ecaflip. Alors je le dis tout de suite, l'Ecaflip c'est quand même une classe que je trouve assez équilibrée. C'est une classe qui est très versatile, vous le savez je le dis assez souvent. C'est une classe que vous pouvez jouer de plusieurs gameplays différents, que ce soit mêlée, distance, zone, mono-cible, vous pouvez même jouer support avec un Ecaflip. Vous pouvez jouer jusqu'à un léger off-tank. Essayez d'être un peu tanky même si c'est peut-être pas non plus pour ça qu'il est fait, le pauvre Chacha. Mais voilà. Du coup je me suis un peu spoilé tout seul, je vous ai un peu spoilé. Moi ce que j'aimerais vraiment voir refondu ou voir amélioré sur cet Ecaflip, c'est la mécanique d'invocation, c'est le Chacha que je trouve très clairement complètement useless dans certains moments. Pas dans tous, parce qu'encore une fois, avec la mécanique du Chacha qui lui permet de taper sur un élément aléatoire de votre élément, en fait de vos maîtrises, donc ça lui donne un côté très aléatoire qui me dérange. Moi j'aimerais vraiment booster ce Chacha, lui permettre en fait de taper sur votre élément le plus fort, un peu comme une sorte de stasification du Steamer mais sur le Chacha. Sauf que voilà, on prendrait simplement la maîtrise la plus élevée et il tape sur la maîtrise la plus élevée, point. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais aussi qu'il puisse être amélioré sur le Chacha ? Bah c'est qu'on puisse le contrôler quoi. En fait, le Chacha de l'Ecaflip n'est pas contrôlable, le Chacha de l'Ecaflip mène sa vie tout seul, et des fois il fait des trucs qui sont un peu questionnables, très clairement. Des fois il part dans les cacahuètes les plus complètes et on sait pas trop ce qu'il fait. Plutôt que de viser des ennemis qui sont presque morts, il va aller chercher un émis je sais pas où, et des fois il va même pas jouer son tour, ou alors par exemple, un coup ça m'est arrivé ça, dans le donjon de la pichine, ou non pas de la pichine, du flaqueux, il va aller taper sur les tonneaux au lieu de taper sur les ennemis par exemple. Donc ça c'est complètement con. Très clairement, voilà, si on pouvait au moins contrôler le Chacha, ça serait vraiment très cool. Ensuite, il y a quelque chose aussi que j'aimerais encore améliorer sur le Chacha, après dites-moi si c'est vraiment trop pété, mais je trouve que c'est pas si pété que ça, ça permettrait de donner un léger gameplay invocation à l'Ecaflip qui serait très cool. Moi j'aimerais que le Chacha soit invocable un tour sur deux, et non pas au bout de deux tours, pour pouvoir pas spammer les Chacha, mais pouvoir les invoquer plus rapidement. J'aimerais également qu'il y ait un passif qui permette d'améliorer le contrôle, d'améliorer les dégâts potentiels du Chacha. Voilà, qu'on ait la possibilité, pourquoi pas, d'avoir un pseudo gameplay invocation sur l'Ecaflip qui pourrait le rendre vraiment très cool. Comme le Chacha, du coup, taperait avec la maîtrise la plus élevée du Chacha, ça rendrait le Chacha très dangereux, et donc du coup ça obligerait l'ennemi à focus les Chacha pour pas se laisser déborder, et voilà, ça donnerait du challenge supplémentaire aussi à l'ennemi en face de vous, avec un Ecaflip qui joue vraiment les Chacha. Voilà pourquoi je mets du coup l'Ecaflip en amel, le reste, très clairement, je vois pas ce qu'on pourrait améliorer d'autres, même nerfé d'ailleurs, je pense que l'Ecaflip est relativement équilibré sur le reste. Après, beaucoup me diront aussi que très récemment, il y a la maîtrise critique qui a été nerfée, elle est passée de 6 il me semble, à 4 niveaux de maîtrise par niveau en fait, je me comprends, donc c'est un nerf quand même pas si conséquent que ça, j'ai pas trouvé que mon Ecaflip faisait nettement moins de dégâts, moi je trouve que c'est pas si mal en fait. Déjà la maîtrise critique, pour la faire proc, c'est très facile, il suffit d'avoir énormément de pourcentages de coups critiques. Il y a certaines classes, avec l'équipement, qui vont arriver à 100 de coups critiques très facilement. L'Ecaflip fait partie de ces classes-là, donc du coup vous allez proc les dégâts de la maîtrise critique très facilement, peut-être même trop facilement, du coup, c'est vrai que la maîtrise critique, c'est une maîtrise secondaire qui est très facile à proc, comparée par exemple à la maîtrise de dos, qui est beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre, parce qu'il faut choper le dos de l'adversaire, c'est pas simple, ça mérite une dépense en PM, ça mérite une dépense en PA, pour se déplacer, pour utiliser un sort qui permet de passer dans le dos. Il faut que l'ennemi soit pas contre un mur, parce que sinon tu peux pas choper le dos, donc c'est plus difficile à proc. Évidemment, la maîtrise berserk qui a 8 points par niveau, là il faut avoir la vie en dessous de 50%, donc c'est quand même risqué. Voilà, donc, je trouve que la maîtrise critique, qu'elle soit à 4, c'est pas si mal, parce que c'est quand même plus facile à proc, que les autres maîtrises secondaires. Voilà, donc pour moi, là, il n'y a pas d'amélioration à apporter, je pense que ce petit nerf là, c'est pas non plus super handicapant pour les kflips. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. On va passer au cras. Alors là, très clairement, le cras pour moi, c'est une classe qui est assez équilibrée, une classe qui est assez équilibrée, c'est même, je pense, très fort, assez fort, c'est pas besoin d'une amélioration côté dégâts, je pense qu'on sait à quoi ça sert, c'est un DPT distance sans problème, on n'est pas du tout sur de la versatilité avec un cras, on est très très spécialisé, et je pense que c'est tout aussi bien, je pense que c'est justement, la versatilité pour moi devrait être un facteur assez unique pour pouvoir du coup rendre une classe unique, et donc la versatilité pour moi dans le jeu, je pense qu'elle devrait être très spécifique à l'Ekaflip, parce que c'est ce qui le rend unique, je trouve, avec évidemment le gain de veine et sa mécanique de base. Mais le cras, je trouve que spécialisé comme il est, avec vraiment le DPT distance, que ce soit zone, monocie, peu importe derrière le gameplay comment on va le jouer, ou full distance d'ailleurs, voilà, ça c'est très fort, pas de problème là-dessus, il est suffisamment mobile, avec du coup la roulade hostilée qui va en plus lui donner de la résistance élémentaire, on a d'excellents passifs qui vont lui augmenter ses dégâts, qui vont lui augmenter pas mal de choses, très en rapport avec son gameplay, donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Le seul petit truc, et là, je tatillonne vraiment, je trouve que sur le cras, il n'y a pas de sort qui permet de taper à travers l'armure. Ça, c'est un truc que j'ai découvert, que j'ai appris à découvrir en fait, principalement du coup, sur le donjon Abrakny d'Ancestral, Shenmue quoi, le cras n'a pas de flèche, n'a pas de sort qui traverse, qui passe l'armure, et qui va taper directement dans les points de vie. C'est peut-être un truc que j'aimerais voir améliorer sur le cras, c'est vraiment du pinaillage, vous allez me dire, mais vraiment ça, je trouve que dans Wakfu, il y a très peu, si je ne me trompe pas, très peu de classes, avec des sorts qui permettent de passer l'armure. Je sais qu'il y a l'Uginac, je sais qu'il y a l'Enutroph qui fait ça, mais du coup, c'est deux gros mêlées pour le coup, je sais que l'Enutroph peut jouer à distance, mais vraiment, si je parle là du Forsaker et de l'Uginac of Tanks, c'est vraiment deux gros mêlées qui peuvent passer à travers l'armure avec des sorts, terre en plus, il me semble, pour les deux. Le cras, j'aimerais que ça passe à travers l'armure, j'aimerais qu'il y ait un sort autre que terre, du coup, peut-être un sort vent, ou peut-être un sort feu, qui viennent brûler, ou qui viennent taper dans la vie. Voilà, pas seulement un sort qui viennent causer des dommages à l'armure, non, vraiment, qui passe l'armure, voilà, c'est juste ça. Donc on va passer tout de suite, on ne va pas s'attarder plus que ça sur le cras, je pense que c'est très équilibré. Ensuite, le SRAM, très clairement, je pense qu'il mériterait un léger nerf. Un léger nerf et une amélioration, en fait, j'ai hésité le SRAM à le mettre en amélioration, parce que j'aimerais en fait que la mécanique d'hémorragie soit améliorée. Pourquoi ? Vous allez me dire, déjà, c'est beaucoup trop pété, l'hémorragie, ça permet de faire un vol de vie complètement pété, c'est déjà suffisamment pété, arrête de fumer. Peut-être, peut-être, clairement, sauf que, attendez, l'hémorragie, pour pouvoir l'utiliser, il faut la réappliquer. Il faut toujours réappliquer chaque tour l'hémorragie, sinon elle est perdue, il me semble. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est que l'hémorragie, ça fonctionne un peu comme du imbibé, du panda. Ça veut dire que, quand vous collez de l'hémorragie à un ennemi, elle reste. Comme ça, ça permet de cumuler de l'hémorragie. Voilà. Et quand vous avez besoin de vol de vie, vous consommez votre hémorragie, quand vous le voulez. En gros, c'est ça. J'aimerais juste une amélioration sur ce point-là. Mais j'ai préféré le mettre en nerf, et là, je pense que, même ceux qui utilisent un SRAM, vont être d'accord avec moi. à un moment donné, les pourcentages de dommages infligés qui sont cumulés et cumulables sur le SRAM sont quand même un peu abusifs, je trouve très personnellement. Alors, je sais qu'il faut que la cible ait 20% de CPV et moins pour vraiment cumuler énormément de pourcentages de dommages infligés supplémentaires. Mais je préférerais, par exemple, et je pense que ce serait mieux, qu'il y ait moins de dommages infligés supplémentaires, mais que ça proc avant. En fait, que ce ne soit pas 20% de PV de moins, mais que ce soit plutôt 50%. Voilà, que la mise à mort puisse être plus forte à 50% plutôt qu'à 20%. Je pense que ça serait plus efficace et que les pourcentages de dommages soient moins importants. Voilà, ça permettrait d'équilibrer un peu les dégâts. En gros, avec un SRAM, si vous avez un meuble qui a moins de 20% de CPV, il va être one shot. Enfin, il va mourir, quoi. Tellement que les dommages, les pourcentages de dommages infligés sont énormes. Je sais que c'est le principe du SRAM. Je sais que c'est un assassin et je sais qu'il est là pour passer dans le dos et pour assassiner les ennemis qui n'ont pas beaucoup de PV. Mais putain, quand même, quoi. Voilà, je préfère que ça commence dès 50% de PV de moins mais que ce soit moins fort. Voilà, je ne vais pas me répéter mais vous avez compris le principe, quoi. Voilà, c'est juste ce petit nerf-log que j'aimerais. Le reste, je trouve que c'est relativement équilibré. Le fait qu'il soit invisible, c'est plutôt bien sur sa mécanique de base, en fait. C'est la mécanique de base donc je ne pense pas que ce soit cheaté. Le fait que ce ne soit pas spammable tous les tours, du coup, ça équilibre un peu la chose. Vraiment, ce serait complètement pété si on pouvait être invisible tous les tours ou des choses comme ça. Là, c'est plutôt bien. Le vol de PA, le vol de PM, l'entrave, en fait, la mécanique d'entrave du SRAM est plutôt équilibrée. Ce n'est pas n'importe quoi. Non, je pense que c'est plutôt équilibré. C'est vraiment le cumul avec les passifs, avec les sorts, avec les actifs. Il y a trop de possibilités de cumul de pourcentage de dommages infligés supplémentaires. Trop rapidement, en plus, je trouve. Voilà, c'est juste ça. On va passer tout de suite au FECA. Alors, le FECA, j'ai hésité à le mettre en équilibré parce que le FECA est plutôt équilibré depuis sa refonte. même si on pleure tous l'ancien FECA, je pense, très clairement, il fallait quand même avouer que l'ancien FECA était complètement pété. Complètement pété. Peut-être un peu trop. Du coup, là, ça va un peu mieux. Mais on pleure quand même pas mal de choses. Et c'est pour ça que je vais le mettre en amélioration parce qu'on pleure un truc. Et moi, en tout cas, très personnellement, je déplore un truc qui n'est plus possible avec le nouveau FECA. C'est la téléportation. En fait. Maintenant, si vous voulez, pour pouvoir déplacer ou se déplacer en téléportation, il faut être en armure de la paix. Et on a la possibilité de soit se téléporter au contact d'un ennemi, soit de le téléporter à notre contact. Mais on ne peut plus, comme avant, téléporter un allié au contact d'un ennemi ou le téléporter n'importe où sur la map. Et il y a un truc qui me gêne aussi, c'est qu'on n'a plus de portée. Il n'y a pas de portée sur le sort de téléportation maintenant. Ça me gêne un peu. Ça diminue grandement les possibilités. Ou alors, ou alors, en amélioration, j'aimerais que ce soit utilisable deux fois par tour. Et non pas qu'une seule fois, par exemple. Ou alors, deux fois par tour, mais alors, il faut attendre deux tours pour pouvoir le réutiliser. Voilà. pour pouvoir, par exemple, se téléporter au contact et téléporter une cible à notre contact. Tout ça en un tour. Ça permet, si vous voulez, de créer une zone d'ennemis. Comme ça, derrière, on se fait une petite immunité et ça permet à un Helio de taper dans le tas. Du coup, ça détrônerait, ça descendrait de son piédestal, le panda. Parce que là, très clairement, à l'heure actuelle, le panda, il est complètement indispensable à cause du fait qu'il est indispensable sur le placement. C'est un excellent placeur, le king du placement, en fait. Et du coup, il a détrôné le FECA sur ce côté-là. C'est vraiment dommage. Certains diraient il faut le nerf parce qu'il est beaucoup trop tanky, beaucoup trop solide, c'est n'importe quoi, l'armure de la paix, c'est n'importe quoi, ça augmente beaucoup trop les résistances. Là, par contre, je ne suis pas trop d'accord. Je ne vois pas l'intérêt de nerf ou je ne vois pas l'intérêt de limiter le tanking, en fait. Du moment que ce n'est pas un tanking agressif, ça veut dire un full tank capable de causer des dégâts ou un full tank capable de buff comme un fou. Parce que là, du coup, ce qui est plutôt équilibré sur le nouveau FECA, alors vous allez me dire c'est dommage, mais il faut un équilibre. C'est soit vous êtes un full tank, soit vous êtes un full support. Dès que vous passez en armure de la paix avec un FECA, vous ne pouvez plus support, vous ne pouvez plus mettre de bâton, vous ne pouvez plus comment mettre d'armure sur... Vous ne pouvez plus cibler vos alliés avec les boucliers, en fait. Vous pouvez juste utiliser le petit sort haut, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour donner quelques points d'armure, mais c'est juste ça. Et ça, je trouve que c'est un bon équilibre, parce que avoir un FECA, un crevable, qui est capable de donner bâton tous les tours à un mêlée, ça serait n'importe quoi, ou à plusieurs mêlées, ça serait n'importe quoi. Il faut choisir. Il faut d'abord avoir des tours de support, et après, vous vous mettez en armure de la paix, et vous faites votre sac de frappe. Voilà, c'est juste ça. Moi, je ne vois pas l'intérêt, si vous voulez, de nerf un tank. Voilà, le tank, il est juste là pour prendre les coups. Il n'est pas là pour donner de gros dégâts, ou il n'est pas là pour soigner, ou voilà. Donc, nerfer un tank, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Voilà. Donc, je verrais plutôt le côté déplacement amélioré sur le FECA, très clairement. Ensuite, l'Upper Mage. Alors, l'Upper Mage, pour moi, il est plutôt équilibré. Il est plutôt équilibré, cet Upper Mage. Pourquoi ? Parce qu'un Upper Mage, très clairement, il est très versatile. Il est quand même très versatile. Il peut être joué melee, il peut être joué distance. Il a sa mécanique de base qui est basée sur la BQ, qui est très intéressante, qui est super fun à jouer. Il peut utiliser toutes les branches élémentaires. C'est une classe qui est assez difficile à prendre en main, qui est assez difficile à jouer, mais du coup, ça donne, je trouve, pas mal de challenges. du coup, dans son utilisation. Non, moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt équilibré. Certains diront qu'il fait beaucoup de dégâts. Bah, pas tant que ça. Peut-être un petit peu plus que certaines classes, certes, mais ça demande quand même une préparation. Il faut que les runes soient là. Ça demande quand même une mécanique au niveau des sorts avant de faire des dégâts. C'est ça qui permet l'équilibre sur la classe. Donc, non, non, je ne vois pas ce qui serait à améliorer. Je ne vois pas ce qui serait à nerfer, surtout sur l'hupermage. À améliorer, je pense qu'il est suffisamment fort. C'est surtout à nerfer. Je ne vois pas ce qui serait à nerfer sur un hupermage. Les sorts de BQ, je pense que, après, c'est en fonction de comment on va jouer la BQ. Est-ce qu'on va le jouer au BQ ou bas BQ ? C'est surtout ça qui va faire que votre hupermage va être très fort. En fait, c'est comment vous allez jouer votre hupermage. C'est est-ce que vous allez le maîtriser et là, du coup, il va être très fort. Non, je pense qu'il est très équilibré. C'est juste qu'il faut savoir le jouer. Voilà, c'est juste ça. Alors, on va passer au Yop. Le Yop, lui, par contre, je pense qu'à un moment donné, il y a un nerf à faire quelque part. Je sais que les Yop vont me hurler dessus parce que le Yop, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. C'est très probablement l'un, voire le, mêlé monocible le plus puissant du jeu. Et en plus de ça, il a quand même des sorts zones qui sont ultra forts, comme la colère de Yop ou Ravage, qui sont ultra forts. Mais bon, c'est clair et net que son gameplay monocible, le mêlé, est complètement pété. Et c'est pour ça que je l'ai mis en nerf, justement. C'est parce que je pense qu'il y a un gros déséquilibre sur le Yop entre les branches élémentaires. Très clairement, la branche élémentaire R est beaucoup trop forte. Les combos sont beaucoup trop nombreux. en plus, on est capable de donner des peurs en plus, enfin, de faire un... Les combos R, quand ils sont très bien exécutés et très bien utilisés, sont trop forts. Ils vont vraiment grignoter beaucoup trop fort. En plus, la préparation va augmenter vos dégâts. Donc, ça veut dire qu'au tour 2 ou tour 3, vous allez faire encore plus de dégâts. c'est complètement obscène. Du coup, la branche feu, elle est pas secondaire parce qu'elle est quand même très forte. Mais je trouve qu'il y a un gros déséquilibre avec la branche terre. Je trouve la branche terre sur le Yop un peu sous-estimée ou sous-valorisée par rapport à une branche R complètement pétée avec les combos. Ça, c'est encore un avis très personnel. Je sais que certains vont dire « Moi, j'adore la branche terre, c'est beaucoup trop fort. Moi, je joue la branche terre tout le temps. Incroyable. Mais, vous pouvez pas nier que la plupart des Yop mêlés mono sont joués air-feu. Principalement. Voilà. Après, si j'avais un point d'amélioration aussi à donner au Yop, ça serait son côté tank. Je trouve que c'est un peu light. Même si on a la posture défensive, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est la posture de défense, même si on a l'étendard, même si on a l'essor terre, justement, qui nous permettent d'entrave et qui nous permettent de choper un peu de résistance, un peu d'armure, il me semble. ça reste beaucoup trop faible, pas assez développé. C'est pour ça que je veux nerfer la branche air pour pouvoir rééquilibrer et peut-être améliorer la branche terre. Et comme ça, ça permettrait justement un équilibre sur les Yop utilisés en termes de gameplay. On n'aurait pas que des Yop air-feu en mono-cible, par exemple. Ça pourrait équilibrer un peu. C'est juste ça. Je trouve vraiment que l'Yop fait énormément de dégâts, beaucoup trop de dégâts sur la branche air. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Alors là, ça y est, on va commencer à arriver sur une classe que j'ai vraiment eu du mal à classer. En fait, les Nirypsa, au début, je l'ai classé en Amel. J'aurais voulu une refonte qui améliore légèrement les Nirypsa et en particulier sur son gameplay d'EPT, en fait. Parce que oui, oui, les Nirypsa ont un gameplay qui lui permet de faire des dégâts. Mais je trouve que, et c'est normal, les Nirypsa, il est travaillé, il est fait pour être joué support. Les Nirypsa, dans son design, dans son background, dans son historique, c'est un soigneur, c'est un healer. Donc la plupart des gens vont jouer Nirypsa pour son gros heal. Donc c'est, si vous voulez, c'est une classe qui est très spécialisée. Et c'est pas une mauvaise chose, justement, d'être très spécialisé. Mais, je trouve qu'il y a un potentiel incroyable au niveau d'une refonte. C'est pour ça, du coup, que je passe les Nirypsa en grosse amelle, parce qu'il y aurait une très très grosse amélioration au niveau de la refonte d'un Nirypsa DPT. Et je veux parler, déjà, dans un premier temps, des dégâts indirects. Ça serait tellement génial, en fait, que le gameplay DPT de l'Nirypsa soit le gameplay indirect, que l'Nirypsa soit la classe du gameplay DPT indirect. Par exemple, on pourrait améliorer grandement les dégâts de la branche R. Poison, par exemple, jouer Poison, et en fait, que les dégâts Poison soient boostés, que ça fasse peut-être éventuellement aussi comme les pupus négatifs de l'Ecaflip, que le Poison soit transmissible d'ennemi en ennemi, après, évidemment, chaque tour que ce soit dégressif, mais par exemple, que le premier tour le Poisson fasse un effet, que le deuxième tour ça proc encore mais moins fort, peut-être deux fois moins fort, ou 33% moins fort, etc. Voilà, des choses comme ça. Par exemple, sur la branche Feu, j'aimerais éventuellement qu'il y ait une mécanique sur l'enflammé, aussi, que l'Enirypsa puisse avoir une mécanique de pouvoir s'enflammer ou enflammer un allié, pouvoir améliorer le niveau d'enflammer, pouvoir échauder, pouvoir... Voilà, qu'il y ait vraiment un gameplay très très orienté sur le dégât indirect. Et on voit, ça a été vraiment amélioré, ça a été amélioré les dégâts... Enfin, le gameplay indirect parce qu'on a la fameuse ruine, la sublimation ruine qui a été... qui est très à la mode en ce moment. Donc voilà, ça permettrait vraiment d'avoir une classe très orientée sur les dégâts indirects et ça serait... ça pourrait être vraiment très très fun. Alors évidemment, en PVM, ça serait vraiment fort. Et il y a un truc que j'aimerais aussi voir améliorer sur les NIR IPSA. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais sur les marques. Moi, il y a un truc qui me dérange sur les marques, c'est que pour proc une marque, la plupart du temps, je ne sais pas si c'est tout le temps le cas, mais il me semble que c'est quasiment tout le temps, il faut tuer l'ennemi pour pouvoir récupérer la marque, pour pouvoir déclencher la marque. Ça, ça me gêne. Je trouve que c'est trop long, c'est trop poussif comme mécanique. On a le temps de... Voilà, si par exemple, tu... LENI IPSA pose une marque sur un boss, tu ne la vois jamais ta putain de marque. Parce que le boss, il a je ne sais pas combien de dizaines de milliers de PV et jamais tu la vois venir un jour ta marque. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que le proc de la marque de l'ENI IPSA soit en touchant l'ennemi marqué. Par exemple, tour 1, l'ENI IPSA marque. Pendant le tour, en fait, par exemple, un allié arrive, touche l'ennemi et proc la marque. Alors du coup, il faudrait peut-être, comme ça proc plus facilement, il faudrait peut-être nerfer les marques. Mais je trouve que ça serait un gameplay qui permettrait d'accélérer en fait le gameplay des marques de l'ENI IPSA et que ce soit beaucoup plus avantageux pour lui, beaucoup plus avantageux pour l'équipe. Et voilà. Ça, c'est juste une proposition. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça permettrait aussi à l'ENI IPSA de proc ses propres marques et du coup, peut-être de s'autobuffer et ça permettrait aussi du coup d'améliorer le gameplay des PTs. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je suis peut-être allé un peu loin mais je ne pense pas que ce serait cheaté. Ça serait même un gameplay je pense qui serait ultra intéressant et un gameplay très orienté sur les dégâts indirects mais très fort en fait. Beaucoup plus fort que ça ne l'est actuellement. Franchement, si c'était le cas, je me ferais un ENI IPSA direct. je pense parce que ça serait un gameplay unique. Alors, il y a qui qui fait des dégâts indirects de poison ? Il n'y en a pas énormément. Il y en a beaucoup mais c'est vraiment très minime. Il y a le Barou de Luginac qui a les pupus négatifs du chat. Il y a le Sadi aussi qui fait un peu de poison. Il y a évidemment le Panda. Ça, c'est clair. D'ailleurs, je pense que le meilleur dans ce domaine-là ça devrait être je pense le Panda sur les dégâts indirects avec l'empoisonnement. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou. Mais voilà. Il y en a quand même mais ça reste sous-valorisé. Peut-être je ne sais pas. Pas assez mis en avant je trouve. Et je pense que Leni et Ripsa pourraient porter ce gameplay vraiment bien. Ah ! Ça y est, là on commence à rentrer dans le dur. Le Samodas est là direct. Alors je suis désolé pour les Ossamodas je suis désolé je sais que dans le Discord j'en ai parlé avant de faire la vidéo dans le Discord ça a fait couler beaucoup d'encre il y en a qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi mais c'est mon avis personnel et moi je mets direct l'Ossamodas en gros nerf et comme vous le savez peut-être l'Ossamodas c'est la future classe qui va être refondue. Donc l'Ossamodas doit être refondue. Et moi je pense que oui il faut très clairement il faut mais je vous arrête tout de suite ne mettez pas de commentaires tout de suite négatifs laissez-moi m'expliquer en fait ce que je voudrais voir nerfer dans l'Ossamodas c'est pas l'Ossamodas lui-même en fait ce qui est complètement cheaté dans l'Ossamodas c'est les invocations voilà c'est le système d'invocations en fait certaines invocations sont beaucoup trop fortes je pense directement au crabe qui donne 3 PA au Rathos qui est complètement pété qui passe dans le dos et qui met des dégâts complètement fous à l'Ocushu qui met des dégâts complètement fous et qui donne des PA à un allié quand il est frappé je pense bien évidemment au T-Wayol Wabit qui est tellement fort je rappelle le T-Wayol Wabit level 140 il y a quand même des level 200 des Osamodas level 200 qui continuent d'utiliser le T-Wayol pour vous dire à quel point il est fort je veux bien évidemment parler du Tanuki qui fait des sorts de soins de zone complètement pété je pense au Psychoco qui fait des dégâts de zone complètement pété aux autres Cocos qui soignent de manière complètement pété évidemment tous les drag-off les Fouirox et toutes les putains d'invocations qui vont taper 200 fois et faire des dégâts monstrueux voilà je parle de ça en fait ce qui me dérange aussi c'est qu'on voit toujours les mêmes foutues invocations puisque c'est des invocations qui sont cheatées donc on les voit tout le temps pourtant on a d'autres invocations mais il y a des invocations qui valent rien quoi qui sont complètement useless je trouve ça dommage donc il y a vraiment un gros déséquilibre entre les invocations évidemment ce qui me fait vraiment chier moi dans le Samodas c'est qu'on ne peut pas tout attraper je comprends pas pourquoi très clairement pourquoi on peut pas attraper tous les monstres du jeu c'est complètement con donc il y a ça et évidemment le lien bestial ça il faut en parler là ça il faut en parler du lien bestial parce que du coup un lien bestial qu'est-ce que c'est en fait vous avez du point de dressage en fonction de vos points de contrôle vous pouvez appliquer sur votre invocation grâce à vos points de dressage jusqu'à 3 buffs maximum 3 buffs qui sont d'ailleurs conséquents qui rendent du coup les invocations pétées encore plus pétées mais grâce à l'actif lien bestial vous pouvez donner ces buffs donc 3 maximum sur un allié donc imaginez pour ceux qui ne le savent pas encore un Samodas qui donne pourcentage de dommages coup critique et PA à un héliotrope non mais vous voulez quoi c'est n'importe quoi là en Kama enfin je sais je sais que c'est très fort je sais que ça permet à certains d'entre nous de passer les donjons ultra facilement mais il faut il faut il faut voilà raison garder il faut admettre que c'est complètement pété on est d'accord donc la mécanique du lien bestial quand c'est pour être appliqué sur un allié j'aimerais qu'elle soit nerfée qu'on peut par exemple soit soit c'est pas nerfé et on ne donne que 2 boosts et non pas 3 soit on conserve les 3 boosts mais alors il faut que ce soit nerfé quoi il faut pas que ce soit je sais plus combien de pourcentage de dommages infligés je crois que c'est 20% si je dis pas de conneries des coups critiques et 3 PA et pfff mais c'est n'importe quoi ça c'est n'importe quoi faudrait que ce soit un peu moins quoi et là ça pourrait être un peu plus équilibré je pense après je vais pas continuer à cracher sur l'Osamodas évidemment que l'Osamodas est vraiment ultra fort c'est même l'une de mes classes préférées alors je ne joue pas d'Osamodas j'ai joué l'Osamodas pour pouvoir faire les différentes vidéos que je vous ai présentées c'est une de mes classes préférées j'ai un pote qui joue deux Osamodas c'est complètement fou heureusement qu'il a ses Osamodas dans certains donjons sinon on serait dans la panade clairement il y a je pense aussi des améliorations à faire sur l'Osamodas et je pense que l'une des améliorations qui devrait être apportée c'est sur le gameplay dragon le gameplay dragon je trouve qu'il y a un énorme potentiel il faudrait que certains passifs puissent améliorer encore ce gameplay je pense que le boost en passage en dragon devrait être beaucoup plus important et moi ce que j'aimerais aussi c'est que le gameplay zone de l'Osamodas dragon soit amélioré qu'on puisse avoir des zones diverses et variées parce que je trouve que c'est toujours la même zone c'est autour de lui ou autour de son invoque il y a un sort qui est bien un sort qui fait un yo-yo entre l'Osamodas et son invoque ça par exemple c'est très fort mais j'aimerais qu'il y ait plus de diversité de zones qu'il y ait des zones par exemple en diagonale un peu comme un roublard ça ça serait super cool qu'on puisse placer par exemple son invocation en diagonale et que ça puisse se jouer en diagonale par exemple des choses comme ça là ça serait complètement fou ça serait super même mais bon on peut toujours rêver et là peut-être la question qui se pose c'est est-ce que j'ai des échos sur la future refonte qu'est-ce qu'ils vont faire alors j'ai pas d'échos je sais pas ce qu'ils vont faire il y a des choses qui tournent on entend des sons comme quoi visiblement la mécanique de capture des meubes de capture des monstres serait arrêtée en fait et qu'on aurait le gomme gomme donc un meub qu'on pourrait du coup spécialiser à sa sauce en gros ça serait ça il me semble je sais pas si ça sera le cas j'en sais rien du tout c'est des suppositions c'est des oui-dir dans des bruits de couloir s'ils font ça ils se tirent une balle dans le pied Ankama ne faites pas ça Ankama n'arrêtez pas le système de capture de l'osamodas c'est la mécanique de base de l'osamodas ne faites pas ça c'est ce qui rend l'osamodas unique ne faites pas si vous faites ça plus personne enfin il y a certains osamodas et évidemment les osamodas invoquent qui vont être dégoûtés je pense alors peut-être que du coup ça sera complètement pété mais ça sera moins diversifié ou j'en sais rien de jouer le gom-gom déjà le gom-gom faut savoir que moi personnellement je trouve qu'il sert à rien il est complètement useless sur l'osamodas actuel donc peut-être qu'ils veulent vraiment booster cette mécanique là avec le gom-gom moi ce que je préférerais c'est qu'il booste le gameplay dragon pour le coup là ça vaudrait le coup et qu'ils fassent une refonte de la mécanique invocation avec vraiment une refonte des invoques et un rééquilibrage complet des invocations mais évidemment c'est beaucoup plus simple de tout balancer à la poubelle et de passer à autre chose c'est plus facile certainement c'est beaucoup plus facile à coder beaucoup plus facile à modifier que de modifier chaque invocation oui ça c'est sûr on est d'accord du coup c'est pour ça que je pense que ça sera jamais fait quoi ça sera pas fait comme ça ou alors si c'est fait comme ça agréable surprise on verra bien mais bon donc voilà je vais pas m'étaler plus longtemps sur l'osamodas vous l'aurez compris je ne veux pas nerfer l'osamodas je voudrais qu'il y ait un gros nerf sur les invoques je ne veux surtout pas qu'il n'y ait plus d'invoques je veux même qu'il y en ait plus mais qu'elle soit plus équilibrée voilà et je voudrais s'il vous plaît que l'osamodas dragon soit beaucoup plus mis en avant parce qu'on voit très souvent et trop souvent des osamodas invoques quitte à jouer un osamodas autant aller jouer un osamodas avec un bon gros Fruyrox ou un bon gros drag-off qui va tout kill devant lui et puis voilà je trouve que c'est dommage du coup jouez osamodas dragon jouez-le il est vraiment fort comme ça vous avez vraiment votre osamodas qui est mis en avant et vous avez derrière toujours votre invocation qui va vous permettre de support qui va vous permettre de jouer vos sorts zones qui sont très forts au passage sur l'osamodas avec l'invoque c'est un gameplay qui est ultra puissant qui est ultra fun à jouer ça c'est pour toi Ori des gros bisous je sais que Ori sur le discord il joue un osamodas qui est complètement fumé avec des gros sorts zones avec son invoque cheaté voilà donc faites plaisir à Ori améliorer l'osamodas sur ce point c'est tout ce que j'ai envie de dire voilà allez le petit clin d'oeil étant fait on va passer maintenant à Luginac qui est je le dis je le dis très clairement l'une de mes classes préférées en mêlée très probablement ma classe préférée en mêlée et je vais la mettre directement en amel pas parce que c'est une de mes classes que j'utilise et une classe préférée mais parce que je pense qu'il y a besoin d'un léger ajustement mais vraiment pas grand chose sur Luginac Luginac pour moi il est un peu comme l'Ekaflip en fait il est très équilibré il y a eu une refonte il y a pas longtemps quelques années enfin il y a pas longtemps il y a quelques années tout est relatif évidemment qui avait rendu Luginac très très spécial on va dire en fait il fallait le jouer avec très peu de PM et plus on et moins on avait de PM plus on était fort et on avait encore plus de dommages supplémentaires sur Luginac si on tapait une cible avec plus de PV que nous en fait c'était une mécanique qui était assez assez spécial parce que moi je trouve finalement que Luginac a énormément besoin de ses PM pour se déplacer et après sans plus après sans plus il a plus vraiment besoin de ses PM grâce à l'Active Tracker qui va vous permettre d'harceler votre cible moi je trouve que Luginac il est ultra équilibré parce que c'est un off-tank très puissant il est capable d'entrave relativement bien déjà parce qu'il va être joué full tackle il va être joué avec des résistances et de la parade il va évidemment être joué avec Lugigaru qui va lui augmenter ses pourcentages de coups critiques il va être joué avec du shield du vol de vie il a quand même pas mal de choses pas mal d'outils je trouve que c'est relativement équilibré il fait énormément de dégâts il peut facilement taper dans le dos parce que moi je joue mon Uji dans le dos je joue maîtrise d'eau Luginac grâce à Incessor R je ne sais plus j'ai plus trop de mémoire je sais pas ce qui m'arrive ça me permet de passer dans le dos très facilement et de coller des gifles monstrueuses je trouve que c'est très fort pourquoi je le mets en amel du coup on va y arriver vous inquiétez pas ça va bien se passer et ben le chien chien et c'est très con c'est très con ce que je vais vous dire et pourtant ça modifierait tellement ça améliorerait vraiment tellement Luginac sur ça il faudrait que quand Luginac invoque son chien chien au tour suivant il faudrait que le chien chien commence avant et pas après Luginac je m'explique Luginac est capable de se téléporter à la place de son chien chien gratuitement il est capable de le faire deux fois ou une fois je sais plus il me semble que c'est deux fois mais tu peux c'est mieux de le faire une fois ça permet de se désengager d'un contact gratos ça permet de gagner 2 PM gratos ça permet de faire pas mal de choses gratos en gros c'est très fort le chien chien grâce à des passifs un passif en particulier je sais plus lequel mais vous allez le savoir il est capable de booster considérablement Luginac en dégâts il est capable de faire pas mal de choses le chien chien est un support excellent pour Luginac à ne surtout pas sous-estimer le problème c'est qu'il joue après donc du coup Luginac en fait et c'est très con ne bénéficie pas de tous les boosts donnés par le chien chien pendant le tour c'est au tour d'après en fait qui va bénéficier de ces boosts et je trouve que ça ralentit le gameplay si on pouvait jouer le chien chien avant hop les chouilles tac l'os tac la portée et hop c'est Luginac de jouer et on a tous nos boosts de dégâts et on peut tout de suite engager quoi ça permettrait d'accélérer le gameplay ça serait pas non plus ultra cheat je pense ça serait une amélioration pas non plus vénère je pense très clairement voilà je sais pas ce que vous en pensez mais ça permettrait de changer quand même pas mal de choses d'accélérer le gameplay de Luginac c'est juste ça voilà alors le zobal le zobal ça fait partie des classes qui ont été refondues récemment en l'espace d'un an j'ai fait plusieurs vidéos sur le zobal j'ai fait une vidéo avant la refonte et j'en ai fait même deux après la refonte ça fait d'ailleurs partie des vidéos que voilà j'aime le moins de ce que j'ai fait je trouve que j'aurais je trouve que j'ai été un peu injuste avec le zobal sur mes vidéos d'ailleurs peut-être qu'un jour je referai une vidéo sur le zobal je sais pas on verra peut-être mais très clairement le zobal c'est une classe que je trouve assez équilibrée je pense que ça fait partie là du coup des refontes qui ont vraiment bien fonctionné merci enkama oui je le dis je le dis je le dis pas souvent mais là pour le coup enkama bravo bravo parce que vous avez rendu le zobal vraiment intéressant à jouer et unique et qu'est-ce que je veux dire par rapport à unique c'est que le zobal est un excellent support très probablement l'un des plus forts du jeu je le dis un des supports les plus forts du jeu parce qu'il est capable de heal il est capable de coq il est capable de râle PA avec les collisions et c'est très fort d'ailleurs il est capable de râle résistance et c'est très fort aussi d'ailleurs il est capable de faire tellement de choses de déplacer il est capable voilà vous avez compris c'est un très très fort support et dans tout ça il est également capable de faire des dégâts somme toute tout à fait convenable et c'est du coup pour ça qu'il est unique c'est un support qui fait des dégâts voilà donnez-moi du coup un autre support dans le jeu qui fait des dégâts à part peut-être peut-être l'énutroph mais très clairement il n'y a pas de support soin coq autre qui fait des dégâts vraiment comme un zobal quoi et c'est ça et c'est pour ça que je le trouve plutôt équilibré déjà parce qu'il a un gameplay unique son double est complètement pété certes pourquoi pas potentiellement nerfer le double parce que du coup c'est vrai que c'est un atout considérable voilà mais ça permet mais voilà il y a quand même des passifs derrière qui font que ça l'équilibre vachement par exemple l'un des passifs les plus forts du zobal je trouve c'est érosion qui va vous permettre en fait tant que vous ne portez pas de masque de râle les résistances de l'ennemi en fonction des PA utilisées par le sort chaque sort va râler des PA des résistances je veux dire en fonction du coup du niveau du coup du sort en PA sauf que le passif va vous amputer je crois que c'est 20% de dommages infligés donc on a quand même un gros nerf de dommages mais il est tellement compensé par le râle de résistance je trouve donc même si moi c'est très personnellement que je dis ça même si vous jouez un zobal full d'EPT jouer érosion quoi jouer érosion déjà parce que vous allez être un support incroyable pour votre équipe pour votre pour votre par exemple pour un mêlé avec vous et en plus de ça mais je veux dire un zobal il est capable de retirer 200 de résistance élémentaire en un tour en fonction évidemment des PA qu'il va utiliser c'est très fort les masques sont très forts ça donne des résistances ça donne des coups critiques il est très fort le zobal vraiment voilà je le trouve équilibré je vois vraiment pas d'amélioration plus que ça à l'heure actuelle la branche R est très forte du coup il est très mobile très maniable ils ont ils ont rajouté le lien je sais plus comment ça s'appelle qui permet de promener l'ennemi derrière le zobal ça c'est très cool du coup ça permet de replacer l'ennemi de dos par rapport à un autre allié par exemple ça c'est très fort aussi voilà donc moi je trouve vraiment le zobal ultra fort jouez zobal jouez le jouez le vraiment si vous voulez jouer un support mais que vous avez quand même envie de faire des dégâts c'est vraiment la classe qui est faite pour vous je pense voilà on va passer du coup maintenant au panda et là beaucoup beaucoup diraient le panda mériterait un gros nerf parce que le panda incroyable il est trop fort il est vraiment très très fort incroyable tout machin pas de problème pour moi le panda je suis désolé il est plutôt équilibré on a la mécanique de base avec le fait qu'il avec son tonneau l'imbibé qui lui donne des statuts différents en fonction de comment est-ce qu'il va consommer son tonneau est-ce qu'il va le poser à terre est-ce que voilà ça c'est très équilibré je trouve pas de problème là-dessus son gameplay tank bah du coup moi comme je vous dis je vois aucun intérêt de nerfer un tank donc je trouve que c'est plutôt fort et la mécanique de placement déplacement je veux dire le fait qu'il puisse porter jeter elle est limitée on peut faire ça que trois fois enfin que trois fois c'est déjà fort mais ça c'est sa mécanique de base je pense pas que ce soit cheaté plus que ça moi personnellement je pense que le panda est très équilibré dans son gameplay dans ses sorts dans ses actifs dans ses passifs il y a aucun problème là-dessus il fait pas des dégâts monstrueux quand on le joue comme moi distance zone voilà il est pas non plus monstrueux dans ses dégâts c'est tout à fait convenable et moi j'aurais plutôt tendance à dire c'est plutôt les autres classes qui devraient avoir un ajustement pour arriver à la hauteur du panda par exemple je le redis comme le FECA qui devrait avoir du coup des sorts de placements pour pouvoir être au moins au niveau du panda dans son utilité et peut-être voilà après on a l'hélio avec ses portails des choses comme ça donc je pense pas que la mécanique de placement soit aussi cheaté c'est juste sa mécanique et c'est juste un plaisir de jouer un panda c'est juste ça non pour moi le panda il faut surtout pas toucher au panda je pense que là vraiment le panda est vraiment nickel il ne faut rien toucher voilà c'est le mot de la fin pour le panda ne rien toucher il est parfait alors là par contre le roublard c'est pas la même le roublard c'est pas la même je pense qu'il a besoin le roublard d'une bonne amélioration voire d'une amelle on va dire au moins d'une amelle on va dire d'une amelle parce que c'est vrai que le roublard dans son gameplay distance mono zone il est fort et évidemment sa mécanique principale je trouve qui est du coup avec le gameplay des bombes moi c'est ça que j'aimerais voir améliorer et là vous allez me dire mais t'es complètement fou c'est déjà complètement craqué quand tu fais exploser les bombes c'est limite les dégâts les plus puissants du jeu c'est complètement pété et voilà bon en fait moi ce qui me gêne c'est que le gameplay du roublard est trop lent ça sert à quoi de faire d'énormes dégâts s'il faut attendre 3 ou 4 tours je sais pas combien que la zone de bombe soit préparée c'est un peu dommage alors après vous allez me dire oui mais après une fois que c'est prêt tu le mets dans un coin avec le roublabot tu prends l'ennemi tu le jettes tu déclenches boum le machin il est mort d'accord mais ça pourrait être plus rapide moi personnellement ce que j'aimerais c'est que les dégâts soient un peu nerfés parce que c'est vrai que c'est complètement pété les dégâts sont considérables mais que les bombes proc'ent plus rapidement que ça proc'ent en un tour par exemple tu les poses et au tour d'après c'est bon quoi c'est prêt et ça pète voilà j'aimerais aussi que le mur le mur de poudre soit amélioré je trouve que en fait j'aimerais que le mur de poudre proc comme un glyphe du feka et je sais pas je me rappelle plus si ça le fait ou que ça fasse plus de dégâts voilà parce que du coup c'est assez spécial à jouer je trouve le mur de poudre et moi c'est un truc que j'adore en mécanique sur le roublard moi quand je joue les bombes je joue le mur de poudre et j'adore ça ça fait des zones qui sont vraiment fortes et du coup ça fait des dégâts en zone et j'adore ça en plus j'adore le feka glyph donc ça me rappelle un petit peu ce gameplay là mais j'aimerais que ce soit amélioré au niveau des dégâts voilà que du coup peut-être les dégâts des bombes soient nerfés et que les dégâts du mur de poudre soient améliorés par exemple que le gameplay soit plus rapide que les bombes ne proc qu'en un tour plutôt qu'en trois etc etc voilà j'aimerais juste ça c'est juste cette amélioration là après c'est vrai je le dis je l'avoue le roublard c'est vraiment la classe que j'ai le moins c'est la classe que j'ai le moins expérimenté celle où j'ai le moins d'expérience donc je me permettrai pas d'en rajouter plus que ça parce que je sais pas je saurais pas vous dire si le gameplay distance mono par exemple est complètement craqué et qu'il faudrait nerfer le roublard distance mono par exemple ça je saurais absolument pas vous le dire dites le moi dans les commentaires si vous êtes un joueur roublard dites moi oui effectivement c'est vrai qu'il faudrait nerfer ce côté là ou il faudrait améliorer ce côté là allez-y dites le moi je suis vraiment curieux il y a quelle heure à l'aide parce que là on va attaquer un gros morceau là on va attaquer un énorme morceau le sacrieur et là beaucoup vont me dire le sacrieur est vraiment très fort c'est un super berserk une super classe sauf que moi je le mets en gros samel et attendez avant de marquer un commentaire voilà laissez-moi m'expliquer le sacrieur il faut savoir qu'il a pour moi deux gameplays vraiment distincts qu'on peut difficilement coupler je pense il a un gameplay qui est très orienté tank grâce à sa branche R euh terre et avec sa branche R il a un bon moyen de se déplacer et de se mouvoir on a des actifs également qui permettent de se mouvoir très facilement du coup on a un gameplay qui est orienté tank placement voilà ce gameplay là je l'ai déjà dit il est incroyable en bas level et à partir d'un certain niveau il va trouver euh des limites il va trouver des limites parce que le sacrie il a un don d'armure qui est trop faible à un moment donné du jeu c'est trop faible les ennemis tapent trop fort la coque est pas suffisamment forte pour le considérer comme un réel tank le problème c'est que si on l'investit vraiment tant qu'il fera pas de dégâts non plus donc du coup c'est problématique je trouve c'est pour ça qu'à un moment donné je pense que vous allez devoir être rattrapé par la mécanique de base du sacrie et à haut level je pense que la mécanique berserk avec lâcherage qui est sa mécanique de base va vous rattraper vous allez devoir à un moment donné utiliser ce gameplay là en haut level parce que c'est ce qui est le plus fort je pense très personnellement après que ce soit monocyble ou zone peu importe c'est vraiment ce gameplay berserk qui est le plus fort pourquoi est-ce que je demande une grosse amélioration sur le sacrie et bien tout simplement pour améliorer justement le tanking du sacrieur pour pouvoir être joué au level et pour pouvoir au moins se placer au niveau d'un ouginac voire d'un panda du coup ce que j'aimerais c'est par exemple créer un actif comme un nouveau châtiment par exemple qui permettrait à chaque dommage infligé au sacrie de lui faire proc de la résistance jusqu'à un maximum de 100 de résistance c'est à dire que plus il prend des dégâts plus il proc de la résistance donc progressivement il va du coup prendre moins de dégâts ça va du coup lui faire quand même prendre des dégâts ce qui va lui faire descendre sa vie et arriver proche des 50% et moins donc du berserk du coup ce que j'aimerais aussi c'est que le don d'armure soit amélioré par exemple que le retour de flamme de la branche feu tape toujours sur les pv mais proc du shield aussi et en proc quand même pas mal ça serait génial ça permettrait d'être ça permettrait d'être beaucoup plus serein du coup sur le retour de flamme de volontiers bien prendre un retour de flamme si c'est pour gagner un niveau de shield et ça permettrait par exemple quand on est à 20% de vie et moins de faire une punition de prendre le retour de flamme de la punition et de proc du shield encore du coup d'être à 12% de vie 10% de vie mais d'avoir un shield monstrueux par exemple et de pas avoir peur d'utiliser sa punition en mode suicide lead par exemple parce que assez souvent on utilise la punition on est à pas beaucoup de pv forcément puisque la punition elle est très forte en dessous de 20% de points de vie le problème c'est que si on a pas assez de shield on se fait one shot enfin on se fait on se fait tuer comme une dope derrière et ça c'est vraiment dommage même si on a le passif refus de la mort qui est très fort et ça il faut le garder et je pense pas qu'il soit cheaté je pense que c'est indispensable sur un sacri et c'est même normal d'ailleurs j'aimerais également améliorer légèrement fracas il me semble que c'est le passif fracas qui donne 80 de berserk et je sais plus quoi d'autre mais c'est 80% de maîtrise berserk là je trouve que c'est insuffisant j'aimerais que ça donne un peu plus au moins 120 quoi 120 ou 150 parce que bon 80 c'est peanuts alors vous allez me dire c'est déjà ça mais contrairement à certaines autres classes que je ne mentionnerai pas je mets ma souris dessus c'est vraiment ridicule voilà donc j'aimerais que ce soit amélioré pour pour qu'il y ait un équilibrage par rapport à certaines classes voilà en plus la maîtrise berserk c'est très fort on le sait tous quand on investit en berserk en aptitude je rappelle que c'est 8 points par niveau donc voilà c'est très fort ça permettrait vraiment d'améliorer les dégâts du sacri là dessus après beaucoup vont me dire le sacri est déjà très très fort dans les dégâts c'est vrai mais moi ce que je trouve c'est la survivabilité du sacri qui laisse à désirer et voilà donc je ne sais pas pour vous si ça vous paraît pertinent ça permettrait du coup d'avoir un gameplay aussi unique sur ce sacri ça permettrait d'avoir un berserk tank un berserk très tanky et ça permettrait du coup d'avoir le sort feu du coup qui consomme il me semble que c'est un sort feu qui consomme la l'armure et qui la fait exploser en fait qui dégage l'armure en sort zone autour de vous comme de l'enflammer et ça fait beaucoup de dégâts bah là du coup le fait de pouvoir proc beaucoup plus d'armure ça donnerait la possibilité au sacri d'avoir comme une sorte de colère de yop en fait et ça ça serait génial ça serait vraiment très très fort qu'il puisse comme ça se donner sa propre armure après évidemment quand vous n'avez plus d'armure vous n'avez plus d'armure et là vous êtes ouvert complètement ouvert et vous pouvez mourir voilà donc il faut y réfléchir il faut y réfléchir dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez est-ce que c'est beaucoup trop cheaté comme proposition est-ce que vous pensez que non le sacri n'a pas besoin d'autant d'amélioration ni même d'amélioration du tout moi je pense que oui sur son gameplay tank ça permettrait d'améliorer encore même son gameplay DPT et ça permettrait d'avoir comme je vous dis vraiment un tank berserk il n'y a pas de tank berserk dans le jeu donc ça serait vraiment un gameplay unique on aurait vraiment un berserk qui serait vraiment ultra résistant par rapport à un helio qui est en berserk et qui est en PLS s'il n'a pas un support avec lui en gros c'est ça même avec la raclée c'est un peu tendu alors que là le sacri du coup il serait vraiment berserk et presque autonome il n'aurait vraiment pas besoin de healer ou de support avec lui pour être là à voir ça serait peut-être trop fort mais bon on peut toujours rêver moi j'aime bien cette façon de voir le sacri je ne sais pas voilà alors on va passer au sadi alors là le sadi pour moi le sadi il a besoin d'une amelle il a besoin d'une légère amelle pas dans son gameplay support qui est très équilibré qui est très fort on le sait tous le sadi d'un c'est un super support très fort support l'un des meilleurs du jeu avec le zobal et du coup bah l'inirip ça moi ce que j'aimerais améliorer vraiment sur le le sadi d'un c'est son gameplay des poupées pourquoi j'aimerais améliorer les pv des poupées parce que je trouve que les poupées sont vraiment trop fragiles voilà alors faudrait pas les améliorer faudrait pas améliorer les pv de trop non plus mais je trouve que c'est trop fragile juste ça en fait en fait juste ça sinon je le trouve relativement équilibré ce sadida j'ai un peu de mal vraiment sur son gameplay invocation quelque chose ah si quelque chose aussi ce que j'aimerais améliorer c'est que bah les poupées ne gênent pas la ligne de vue de base qu'on n'ait pas besoin d'un passif qui nous donne cette option là je veux dire c'est des poupées elles font 30 cm de haut me dis pas que ça bloque la vue quand t'as une poupée devant toi c'est n'importe quoi juste ça quoi euh ensuite ce que j'aimerais également c'est améliorer les dégâts de base parce qu'en fait le sadi il va booster progressivement les dégâts de ses poupées il va booster progressivement les pa de ses poupées pas mal de choses qui vont permettre du coup aux poupées de taper plusieurs fois de taper plus fort ça d'accord pas de problème du coup c'est vrai que ça proque sur pas mal de tours ça demande plusieurs tours de préparation donc c'est plutôt équilibré ce qui me dérange c'est que les poupées en fait en plus de pas avoir beaucoup de pv ni beaucoup de résistance malgré le passif qui améliorent les résistances elles font pas énormément de dégâts si elles sont pas boostées et ça c'est quand même dommage donc du coup si ça pouvait être un peu amélioré ça permettrait au sadi de trouver sa place dans une équipe beaucoup plus facilement le sadi invoque bien sûr dans une équipe parce que là du coup le sadi invoque dans une équipe de 6 il fait un peu il gêne en fait il gêne plus qu'autre chose on aura plus tendance à accepter un sadi support dans une équipe de 6 bien volontiers qu'un sadi invoque alors que le sadi invoque il peut aussi support évidemment bien sûr mais les invocations sont tellement casse-pieds voilà c'est tout c'est tout ce que j'avais à dire dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez on va passer à l'énutrophe alors l'énutrophe lui clairement on va le mettre dans nerf je vais m'expliquer pourquoi est-ce que j'ai envie de mettre cet énutrophe dans nerf tout simplement parce que l'énutrophe déjà il faut savoir que quand on le joue Forsaker il est beaucoup trop fort je trouve en Forsaker parce qu'il est capable de râle en fait les résistances tour 1 en fait tour 1 et en fait il arrive à votre contact il râle vos résistances et il vous défonce en gros c'est ça c'est pour ça que je veux pas le mettre dans le gros nerf parce que c'est pas un nerf incroyable mais je trouve que c'est trop violent pour le coup je préférerais par exemple que ce soit progressif le râle de résistance par exemple il arrive au contact et il retire la moitié des résistances et le tour d'après l'autre moitié et au final il faut il faut deux tours pour râle les résistances au maximum juste ça je trouve que c'est trop violent d'un coup ce qui fait en fait que l'énutrophe en plus de vous râle vos résistances tour 1 ils vous défoncent parce que du coup voilà il a le champ libre il a le champ libre l'énutrophe a en plus un sort qui passe à travers l'armure ce qui est ultra fort en plus du râle de résistance donc vous avez beau vous coq un enutrophe force et coeur il va rigoler donc il faut au moins au moins avoir la possibilité de vous barrer le problème c'est qu'en force et coeur il a les PA plus les PM donc il a je sais pas combien de déplacements c'est ultra difficile d'échapper à un enutrophe ça je parle en PVP en tout cas après en PVM pareil hormis le fait du coup que l'énutrophe a pas un gameplay zone incroyable je trouve personnellement il est beaucoup plus fort en mono cible l'entrave est ultra forte je veux dire ça râle des PA ça peut râle jusqu'à 3-4 PA c'est énorme c'est énorme on est presque au niveau d'un on est presque au niveau d'un Xelor à ce niveau là en plus du râle de résistance c'est ultra fort c'est peut-être un peu trop fort du coup je pense le râle de PA si c'était limité à 2 ça serait déjà fort voilà de base après le reste est plutôt équilibré il y en a qui vont dire la régène de l'énutrophe est trop forte je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord parce qu'il ne peut pas le spammer en fait il ne peut pas le spammer le comment la gemme doit être absolument en or pour pouvoir récupérer trésor et pour pouvoir du coup utiliser trésor pour soit se régène soit râle les PA soit voilà sinon ça ne fonctionne pas s'il n'a pas trésor ça ne fonctionne pas je pense que ça permet d'équilibrer donc ça il faut absolument que ça reste le fait qu'il ne peut pas spammer par contre en amélioration ce qu'on pourrait faire c'est prendre le gisement quand on le veut et pas en passant dessus ou pas en étant dessus ou en débutant son tour dessus par exemple si je n'ai pas envie de râle PA tout de suite parce que le mob est trop loin parce que voilà parce que je veux conserver ma gemme d'or voilà mais à ce compte là si on conserve la gemme d'or on ne peut pas cumuler des gemmes de partout c'est un une gemme d'or sur le terrain maximum en gros qui peut rester et qu'on peut utiliser quand on veut c'est pas le cas à l'heure actuelle à l'heure actuelle en fait les gemmes évoluent disparaissent elles évoluent elles disparaissent au fur et à mesure des tours et en fait on proc trésor quand on passe sur la gemme obligatoirement je trouve ça dommage ça perd du coup peut-être de la stratégie de je vais prendre quand je veux quand j'en ai besoin voilà c'est juste ça peut-être une petite amélioration de ce niveau là et ensuite je sais pas si c'est déjà le cas il me semble pas mais en fait l'ennutrophes à plusieurs niveaux de gemmes bronze argent et or ce que j'aimerais par exemple c'est qu'on puisse décider de quelle gemme on va on va de quelle gemme on va utiliser par exemple j'ai envie d'utiliser une gemme or mais je peux peut-être utiliser simplement une gemme bronze par exemple et comme ça ça me permet de conserver ma gemme or donc j'utilise ma gemme bronze ça fait que 33% de ce que ça devrait faire la gemme argent fait par exemple que 66% de ce que ça devrait faire et la gemme or fait le max mais qu'on puisse par exemple prendre la gemme qu'on veut au moment où on veut voilà juste ça mais très clairement je le mets quand même en nerf parce que c'est très fort beaucoup trop fort le râle de résistance pour tout de suite taper derrière c'est beaucoup trop fort il y en a qui râle les résistances mais c'est moins violent en fait le sadi il râle les résistances aussi violemment avec fertilisant voilà et le sort R qui râle les résistances aussi mais il tape pas il tape pas c'est un support le le zobal lui il peut taper mais il va râler les résistances progressivement il va pas râler les résistances te mettre un 200 dans la gueule et derrière te bourrer à l'infini non c'est progressivement en te tapant il râle les résistances et du coup les dégâts sont progressifs les nutreufs c'est trop d'un coup c'est pour ça que je le mets en nerf en gros c'est ça voilà ensuite le steamer alors le steamer lui par contre c'est vraiment une classe que je trouve super équilibrée vraiment super équilibrée j'ai rien à redire en fait j'ai rien à redire sur le steamer je suis désolé la stasification c'est génial l'état stasifié c'est super fort c'est vraiment équilibré vraiment c'est la mécanique de base que je trouve super ces gameplays qu'ils soient distance ou qu'ils soient zone mêlée c'est vraiment génial les différents états de surpression et l'autre qui proc au fur et à mesure ça proc doucement mais sûrement en fonction de si vous êtes éloigné ou non de votre cible ça c'est génial c'est pas je suis au contact pense à proc à l'infini tout de suite non c'est progressif donc ça c'est très fort c'est suffisamment fort quand même pour que ce soit rapide voilà ça c'est nickel il y a peut-être qu'un truc mais c'est vraiment pour tatillonner vraiment c'est le bloc le bloc qui est un sacrifice complètement pété voilà c'est un sacrifice qui est en gros quand vous êtes dans la zone du bloc vous prenez pas les dégâts c'est le bloc qui prend les dégâts ça serait relativement équilibré si le bloc n'avait pas autant de pv voilà en gros c'est ça je trouve que c'est trop le bloc a trop de pv et du coup vous êtes vraiment 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 safe quand le steamer pose un bloc voilà ça c'est peut-être un peu fort la zone pareil elle est peut-être un peu trop étendue ça serait bien que la zone soit moins grande voilà ça c'est très personnel et c'est vraiment pour tatillonner mais sinon il est vraiment très équilibré et c'est une des classes que j'ai découvert que je jouais vraiment pas beaucoup qui m'a vraiment plu le plus le steamer alors là on va attaquer des gros morceaux je suis désolé la vidéo est très longue mais c'est une des enfin c'est une des vidéos tier list sur un sujet qui mérite vraiment beaucoup de débats qui mérite vraiment beaucoup d'explications c'est pour ça que ça prend du temps et que c'est long et je remercie à ceux qui sont encore en train de m'écouter voilà l'héliotrope bon bah là vous l'aurez compris je pense c'est clairement un gros nerf pour moi je suis désolé pour les héliotropes je sais que l'héliotrope est extrêmement populaire dans le jeu wakfu on voit des héliotropes de partout mais en même temps pourquoi est-ce qu'on voit des héliotropes partout bah parce que c'est très fort et parce que c'est trop fort même d'ailleurs pourquoi est-ce que c'est trop fort l'héliotrope en fait il n'y a vraiment qu'un truc vraiment qui rend l'héliotrope complètement cheaté et c'est complètement déséquilibré je trouve c'est un passif il y a un passif sur l'héliotrope qui déséquilibre complètement le game c'est rage rage ça donne un niveau de maîtrise berserk complètement abusif je me l'as de tête je ne me rappelle plus mais c'est abusif ça donne quand vous passez en berserk 1p1pm comme ça gratuit c'est cadeau oui ça sort de où d'accord pourquoi pas mais même pas vous avez sur le passif rage un petit truc négatif qui va vous handicaper en contrepartie non même pas c'est à un moment donné non c'est beaucoup trop déséquilibré donc soit soit il faut nerfer ça il faut nerfer rage je suis désolé soit il faut améliorer les autres classes il faut améliorer fracasse du sacré il faut améliorer les autres classes qui boostent les maîtrises zone mono melee il faut il faut des boosts un peu partout pour rééquilibrer parce que je suis désolé mais si vous voulez jouer un melee zone ou un full zone en berserk pour faire encore plus de dégâts parce que la maîtrise berserk est complètement pétée dans ce jeu et bien jouez Elio voilà vous jouez Elio vous allez faire des dégâts zones monstrueux alors évidemment ce qui équilibre un peu la chose c'est que l'Elio est quand même dépendant d'une équipe je trouve je vais pas le répéter je l'ai déjà dit même avec certains sorts de vol de vie comme racler ou certains sorts qui vont lui permettre de gagner un peu de points de vie d'armure ou ses portails qui vont lui permettre de se mettre à distance des ennemis je suis désolé si vous prenez une gifle sur un Elio vous êtes mal voilà donc avec un Elio il vous faut un tank clairement et un support voilà très clairement il vous faut un tank il vous faut un support et le pivot de l'équipe c'est votre Elio voilà qui va faire des dégâts monstrueux de toute façon l'Eliotrope et je pense qu'on est tous d'accord là dessus enfin je pense dites moi dans les commentaires si je me fourvoie complètement mais pour moi l'Eliotrope c'est le mélézone le plus puissant du jeu vous mettez un Fekka avec bâton vous mettez le panda pour le porter et comme ça il est safe le panda sert d'arbre à chat vous placez avec le panda vous placez dans les zones la zone du barrière cataclysme et après c'est complètement pété vous avez un Sadi qui permet de coq à l'infini le Sadi c'est le coq monocybe le plus fort du jeu votre ah bah là c'est sûr que votre Elio il va tank avec un Sadi il n'y a pas de problème en plus le Sadi il va heal suffisamment pour garder votre Elio viable sans le passer au delà des 50% de vie donc nickel il reste en berserk vous avez une mécanique intéressante que j'ai appris il n'y a pas longtemps grâce à l'otard sur le discord je te remercie du coup mais voilà je pense que c'est quelque chose qui est utilisé en fait vous déséquipez votre votre équipement et vous avez vous rééquipez déséquipez enfin vous faites la manœuvre la manip déséquipez rééquipez l'équipement avant d'entamer le combat ce qui vous permet de descendre votre niveau de PV en dessous des 50% ce qui vous permet de commencer le combat déjà en berserk sans avoir eu besoin d'être frappé ou d'avoir un collègue un allié qui vous mette une petite gifle pour vous passer en dessous des 50% ce qui vous permet du coup dans les aptitudes de mettre des points de vie en armure donc du coup vous avez vos points de vie en armure qui protège déjà pas mal votre petit cul d'héliotropes tout va bien et là vous allez me dire ouais mais alors du coup tu peux le faire ça aussi sur un sacrieur il n'y a pas que l'héliotropes qui est berserk dans le jeu mais non mais non mon gars parce que le principe du sacrieur c'est qu'ils prennent des coups pour pouvoir gagner des dommages grâce à châtiment je crois que c'est châtiment osé je sais plus voilà donc tu mets châtiment osé tu t'infliges des dégâts certes tu perds de la résistance élémentaire mais tu gagnes des dommages ça permet ça permet d'arriver progressivement en ayant bien pris des gifles à ton 50% et après ensuite ça te permet d'arrêter ton châtiment osé d'exploser en zone de proc ta coque etc tu peux pas te permettre en fait avec un sacrie en fait c'est moins opti je trouve de directement commencer en berserk avec un sacrie c'est moins opti tu peux il y en a qui le font probablement qui s'emmerdent pas avec le châtiment osé voilà ils le font tout de suite et terminé ça va vite mais c'est c'est moins c'est moins la mécanique en gros que l'héliotrope il s'en bat les couilles il est direct en berserk et tout va bien voilà donc pareil la mécanique des portails c'est je suis désolé c'est un peu abusé là l'héliotrope n'est même plus handicapé par les PO les PO de l'héliotrope mais vous avez même pas besoin d'investir de PO vous jouez un héliotrope à distance n'investissez pas en PO il a les portails voilà rien que ça c'est complètement pété il devrait y avoir une limite soit une limite en portail soit une limite en portée soit j'en sais rien mais c'est pas possible c'est beaucoup trop pété pareil quand vous vous téléportez d'un portail à un autre si vous avez 5 cases ou plus il me semble vous avez un malus un malus conséquent tout de même qui vous retire je crois que c'est 20% de dommages infligés et encore pas mal d'autres choses ça handicap pas mal mais ça devra handicaper plus je trouve si vous vous téléportez d'aussi loin comme ça vous devriez ne même plus pouvoir attaquer voilà ça c'est très personnel je sais que les héliotropes qui me regardent vont me tomber dessus ils vont me dire ouais tu n'aimes pas l'héliotrope tu veux pas qu'on soit cheaté ou je sais pas quoi non évidemment l'héliotrope je le dis tout de suite avec le steamer mais l'héliotrope surtout c'est mon coup de coeur c'est la classe coup de coeur après avoir fait toutes mes vidéos voilà sur Wakfu sur les classes de Wakfu j'ai passé en revue toutes les classes pour moi mon coup de coeur sur les classes que je ne maîtrisais pas trop c'est l'héliotrope pour moi l'héliotrope c'est un coup de coeur phénoménal j'adore cette classe elle est incroyablement puissante que ce soit mêlée zone zone full distance un peu moins distance quand même distance mon nom un peu moins mais par exemple mêlée mêlée mono je veux dire c'est ultra fort avec la lame sainte ultra pété même vous jouez ça avec rage mais c'est la folie quoi la folie vous faites des dégâts monstrueux bon bref je ne vais pas m'étaler plus que ça j'ai juste envie voilà de conclusion nerf et rage voilà il faut il faut nerf rage terminé et on termine par la classe qui a été refondue le plus récemment le xélore le xélore alors j'ai fait énormément de vidéos c'est la classe où du coup j'ai fait le plus de vidéos j'ai fait deux grosses vidéos au moment de la refonte j'ai fait deux autres vidéos derrière sur deux gameplay différents un à distance même trois d'ailleurs trois vidéos donc un distance mono un mêlé mono et un autre en zone j'ai tout j'ai quasiment tout fait il me reste encore certainement deux trois trucs à peaufiner mais bon je peux pas non plus tout faire je pense j'ai pas trop le temps oui je le mets en grosse amélioration je le mets en grosse amélioration et là il y en a certains qui seront peut-être pas d'accord parce que c'est vrai que dans son gameplay distance mono cible il est très fort le xélore est très fort il y a pas mal de choses qui vont j'ai été quand même très 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 dur avec le nouveau xélore mais en réalité je le dis là maintenant il est fort le nouveau xélore est fort il est fort pourquoi il est fort parce que déjà il est un peu plus simple à jouer donc du coup plus facile à prendre en main les sorts le combo des sorts pour faire des dégâts sont relativement simples à mettre en place les points wakfu pour se déplacer sur le cadran c'était je trouve une petite une petite peur en fait avant la refonte mais finalement c'est pas si mal en réalité ce qui est difficile dans le nouveau xélore c'est de gérer ses niveaux de pw parce qu'il est très gourmand en pw pour les déplacements sur le cadran mais aussi pour faire des dégâts et pour utiliser ses sorts donc c'est vrai que bon c'est ce qui est le plus dur je trouve moi mais très clairement là pour moi la grosse amélioration qui reste à faire c'est au niveau des passifs les passifs ont été mal mal conçus là où on a par exemple certains passifs comme rage ou même d'autres qui donnent des trucs incroyables sortis de tchepadu sans même avoir le moindre aspect un petit truc négatif qui pourrait voilà compenser quoi équilibrer là le xélore non à chaque pratiquement à chaque passif il donne quelque chose d'agréable mais avec un malus de fou quoi avec un putain de malus je vois par exemple mémoire par exemple qui est pour moi l'un des passifs qu'il faut absolument sur un xélore qui va vous donner 6 de pw mais ça vous divise par deux vos pm ouch donc là du coup c'est quand même bon c'est pas si handicapant que ça surtout sur les mécaniques et les c'est pas si handicapant que ça mais tu vois voilà quand même je trouve que c'est assez violent par exemple je sais qu'il y en a qui joue horlogerie qui est un passif qui permet d'augmenter ses dégâts quand vous êtes sur leur courante et si vous êtes pas sur leur courante vous perdez des dommages mais putain sans déconner c'est déjà suffisamment casse couille et suffisamment difficile de pouvoir se retrouver sur leur courante alors si en plus de ça en plus ça nous ça nous contraint à taper depuis leur courante donc c'est ultra contraignant mais pourquoi rajouter un malus quoi c'est complètement enfin c'est ça à un moment donné il faut savoir aussi donner des passifs qui donnent que des points positifs quoi qui donnent que des améliorations il faut arrêter systématiquement là sur le Xelor voilà je trouve qu'à chaque fois on a des trucs qui nous handicapent mais assez fort voire des fois c'est complètement au ZEF je vois par exemple le cadran qui gagne en fait on se téléporte sur le cadran et le cadran gagne des résistances élémentaires mais mais nique mais nique-toi pourquoi c'est pas le Xelor qui gagne les résistances pourquoi c'est le cadran non mais dites-moi dites-moi dans les commentaires bordel dites-le moi si je sinon faut pas parce que c'est trop cheaté mais moi je suis désolé pourquoi on a un passif qui permet de donner des résistances au cadran mais au ZEF pourquoi ça donne pas les résistances au Xelor enfin voilà bref je vais pas m'étaler plus que ça je suis désolé la vidéo est déjà suffisamment longue j'ai déjà bien expliqué je trouve sur les autres vidéos le Xelor est très fort le Xelor a de très bons sorts le Xelor zone avec lequel j'ai pas été sympa est tout de même assez fort même si je trouve que sur certains passifs c'est pas ça il y a pas suffisamment de passifs qui permettent d'améliorer ce gameplay je trouve et il y a aussi quelques petits ajustements à faire sur certains sorts comme éclair obscur et évidemment les mechas les mechas avec je suis désolé ça j'ai du mal à m'en remettre le sinistreux qui donne des PA aux ennemis mais bon bref donc voilà il y a quelques ajustements mais c'est pas pour ça que le Xelor est injouable bien au contraire il est très fort je sais que parmi vous il y a des Xelor zones et qui jouent des Xelor zones ultra puissants et je suis très content pour vous je suis vraiment très content que vous ayez du coup bien pris en main cette refonte et cette classe avec un gameplay qui visiblement est pas si simple à mettre en place parce que bah voilà la symétrie les paradoxes les mechas tout ça faut quand même faut quand même avoir un petit peu le coup donc vraiment bravo à vous d'avoir bien pris en main d'avoir eu le feeling sur cette classe là et sur le gameplay zone mais moi très personnellement ça m'a pas j'ai pas eu l'étincelle j'ai pas eu le petit truc alors peut-être que j'ai rien compris et que c'est de la merde et c'est moi qui déconne peut-être voilà mais j'ai pas eu ce petit truc c'est pour ça que j'aimerais que ce soit amélioré et amélioré de manière conséquente qu'on puisse vraiment avoir un Xelor qui rocks du poney voilà c'est tout c'était le mot de la fin merci à tous en tout cas les amis grosse grosse vidéo je suis désolé désolé mais il y avait beaucoup à dire il y a certainement aussi beaucoup pour vous à dire dans les commentaires j'attends vos retours vous êtes très probablement pas tous d'accord ce qui est normal on va échanger dans les commentaires je vais essayer d'échanger avec vous le maximum voilà merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker à partager à commenter enfin tout le teintouin habituel et en tout cas je vous fais de gros bisous et en attendant la prochaine je vous dis portez-vous bien allez salut un